Salut, cette vidéo est extraite de la clinique que j'ai faite pour nos joueurs au Centaure de Grenoble sur les bases avancées du football américain. J'ai décidé d'en faire un cours en ligne gratuit sur French Defensive Back Football School. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi ! Du coup, la formation, c'est la manière dont les joueurs sont disposés sur le terrain. Donc, typiquement, la photo que j'ai montrée avant, on avait une formation. Donc la manière dont les joueurs sont disposés sur le terrain. Comment est-ce que les joueurs sont répartis sur le terrain ? Et le personnel, c'est qui sont les joueurs sur le terrain ? D'accord ? Et du coup, le personnel et la formation sont deux choses qui s'imbriquent plus ou moins. C'est ce qu'on va voir dans ce petit module. Et tout ça, ça a une énorme différence. Cette énorme différence, c'est qu'un receveur va moins bien porter la balle qu'un running back. Et un running back va être moins bon à recevoir la balle qu'un receveur. Ça, c'est le personnel. Donc du coup, les formations peuvent avoir plusieurs running backs ou plusieurs receveurs ou plusieurs tight ends, etc. On va voir ça juste après. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a des règles d'alignement et qu'il y a des obligations par rapport aux formations. Donc là, on va parler de formation. On parlera de personnel un peu plus tard. D'accord ? La première obligation, c'est qu'il peut y avoir maximum 7 joueurs d'alignés. Donc sur la ligne de scrimmage, il ne peut y avoir que 7 joueurs. Donc la ligne de scrimmage, c'est cette fameuse ligne imaginaire où on va remettre la balle en jeu. Il peut y avoir que 7 joueurs. Pour les filles qui jouent à 7 et pour les gars de la baie qui jouent à 9, cette règle est la même. Ça veut dire que du coup, il y a toujours un nombre de joueurs maximal dans le backfield. Par contre, du coup, c'est le nombre de joueurs alignés qui va diminuer. À 9, du coup, on va avoir 5 joueurs. Et à 7, je crois que c'est 4. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois que c'est 4. D'accord ? Par contre, le nombre de joueurs qui doivent être dans le backfield, donc non alignés. Donc le backfield, c'est derrière la loss. Donc derrière le trait rouge que j'ai fait là, qui sont du coup derrière les pieds des joueurs qui sont alignés. Là, on va avoir maximum et minimum. Donc c'est obligatoirement 4 joueurs dans le backfield. Ok ? Obligatoirement 4 joueurs dans le backfield. Donc là, on a une formation. Ça, c'est un exemple de formation. Donc on voit qu'on a 4 joueurs dans le backfield. 1, 2, 3, 4. Et qu'on a 7 joueurs alignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ? Ce qu'il faut... Là, c'est une autre formation. Du coup, c'est toujours la même chose. On a 7 joueurs alignés. Ok ? Et 4 joueurs dans le backfield. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a au football américain 5 joueurs éligibles. Ça veut dire que... 6, pardon. 6 avec le quarterback. D'accord ? Il y a 6 joueurs éligibles. Et il n'y a que 6 joueurs éligibles qui ont le droit de toucher le ballon. D'accord ? Donc ils peuvent courir la balle ou recevoir une passe. Ces 6 joueurs éligibles sont les 2 joueurs à l'extrémité des 7 joueurs alignés. Donc là, par exemple, on a les 7 joueurs alignés. Ce sont les 2 joueurs à l'extrémité qui sont éligibles. D'accord ? Ces 2 joueurs-là ne sont pas éligibles. Parce qu'ils ne sont pas à l'extrémité des joueurs alignés. Ok ? Et tous les joueurs qui sont dans le backfield... Un exemple de formation débalancée, c'est comme ça que ça s'appelle. Là, ici, on a nos 4 joueurs dans le backfield qui sont éligibles. Là, on a 2 receveurs de ce côté-là de la formation. Ce joueur-là n'est pas éligible. Parce qu'il n'est pas à l'extrémité. Du coup, par contre, le tacle offensif qui est là va être éligible. C'est pour ça que ça s'appelle une formation débalancée. Ok ? Donc là, c'est bien important de comprendre que... Là, ce joueur-là, on ne va pas défendre un tracé de passe sur lui. Ce n'est qu'un bloqueur. Ok ? Après, ça, ça arrive très, 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 très rarement. Très rarement, parce que du coup, c'est très compliqué pour l'attaque de tourner ce genre de formation à son avantage. Mais du coup, ça peut arriver. Et c'est important que vous le sachiez. Que vous sachiez que ça existe. Ok ? On n'est pas obligé d'en tenir compte tout le temps. Mais c'est important que si un jour, on parle de formation débalancée, et si un jour, on parle de receveurs non éligibles, que vous sachiez de quoi on parle. Sous-titrage ST' 501